Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Aïd El-Fitr avait un gouamère cette année au Soudan. Les combats entre militaires et paramilitaires se poursuivent malgré l'annonce d'un cessez-le-fait et la fin du ramadan. Le bilan humain a franchi la barre des 400 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Vers le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée congolaise. 27 millions de dollars vont être débloqués en ce sens par la Chine, l'Empire du Milieu, qui se positionne en partenaire stratégique de la République démocratique du Congo dans la lutte pour la préservation de sa souveraineté. Et puis, comment avancent les travaux de construction du stade de rugby d'Akra devant accueillir les Jeux panafricains 2024 ? Une équipe d'inspection composée de responsables de la discipline s'est rendue sur place. Ces conclusions en fin d'édition. Tout d'abord, le bilan de la crise sécuritaire qui sévit au centre du Nigeria dans l'état de Kaduna s'alourdit. Selon un rapport sur les problèmes de sécurité publié par le commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires internes de la région, plus de 200 personnes ont été tuées en trois mois dans l'état de Kaduna en proie à la violence. Le rapport publié ce vendredi 21 avril précise que 214 personnes ont perdu la vie dans des incidents violents dans l'état. Entre janvier et mars, 116 personnes ont été blessées et 746 autres ont été enlevées dans différentes parties de l'état au cours de la même période. Le rapport révèle également que 89 hommes armés ont été neutralisés lors d'opérations menées par les forces de sécurité dans différentes parties de l'état de Kaduna. Au Soudan, malgré l'annonce la veille d'un énième cessez-le-feu pour l'Aïd El-Fitr, les habitants de Khartoum ont vécu une fin de ramadan sous fond de tirs et d'explosions. Ce vendredi, plus de 5 millions d'habitants sont toujours pris au piège au milieu des affrontements qui opposent l'armée soudanaise du général Abdel Fattah Al-Bourhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le président du Conseil de souveraineté ne semble pas disposer à respecter le cessez-le-feu réclamé par la communauté internationale. Dans sa première allocution télévisée depuis le début des hostilités, il a affirmé qu'il n'y aurait pas de discussion politique avec son rival Mohamed Hamdan Daglo à la tête des FSR. Il a par ailleurs appelé le peuple à faire preuve de résilience. Je vous propose de l'écouter. Le Soudan passe cette année l'Aïd El-Fitr avec des plaies graves. Il y a eu des morts et des blessés, des familles ont été déplacées, des installations et des maisons ont été détruites. La désolation, la destruction et le retentissement des balles n'ont laissé aucune place à la joie que notre peuple mérite dans toutes les régions de ce pays. C'est un triste sort. Cependant, il reste un espoir constant que nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus unis, plus forts et plus cohérents. Une seule armée, un seul peuple, voilà notre devise. Ces affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour ne rien arranger, l'aide humanitaire est prise au piège par les combats. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réitère les appels au cessez-le-feu et invite les belgérants à entamer des pourparlers politiques. Écoutons-le. Je suis profondément préoccupé par le terrible bilan humain parmi les civils. La situation humanitaire épouvantable est la perspective terrifiante d'une nouvelle escalade. Des centaines de personnes ont été tuées et blessées. Les combats dans les zones urbaines sont particulièrement dangereux pour les civils, y compris les enfants qui auraient été contraints de se réfugier dans des écoles et d'évacuer des hôpitaux sous le feu. Je continuerai à user de mon pouvoir en étroite coordination avec nos partenaires pour établir un cessez-le-feu, désamorcer les tensions et entamer des pourparlers politiques. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple soudanais, en plein soutien à ses souhaits d'un avenir pacifique et sûr et d'un retour à la transition démocratique. Toujours dans l'actualité, tension diplomatique entre le Tchad et le Cameroun. Le Tchad a décidé de rappeler son ambassadeur au Cameroun pour consultation suite à une affaire liée à la gestion des hydrocarbures par les deux pays. A l'origine de cette crise, la décision du Tchad de nationaliser tous les actifs des Sots Tchad, une ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil, dont Jamena conteste la vente à une compagnie britannique dénommée Savannah Energy. En effet, un accord d'achat a été signé entre le Cameroun et Savannah Energy sans l'approbation du Tchad, qui remet en question la crédibilité de l'entreprise britannique. Pour rappel, le brut tchadien provenant de l'exploitation des champs pétroliers de Doba est transporté par Oléoduc à travers le Cameroun jusqu'au port de Kribi avant d'être exporté sur les marchés internationaux. Malgré sa supériorité numérique, l'armée congolaise Bena Contenien, les offensives des rebelles se posent alors la question du renforcement des capacités opérationnelles. A ce propos, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo annonce un appui financier de 27 millions de dollars. Alors, concrètement, les fonds serviront à la modernisation des équipements. Les détails avec Sébère Ndouké. Une réponse à l'appel du président de la République, Phyllis Tisekedi, pour soutenir la modernisation des forces armées congolaises. Dans un entretien à Kinshasa lundi 17 avril 2023, avec le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhou Qing, a confirmé l'appui de 160 millions de yuan, environ 27 millions de dollars, promis en janvier pour le renforcement des capacités de défense et de sécurité de la RDC. Le pays veut apporter la riposte aux différents groupes armés qui terrorisent la population en occupant des pans du territoire. Il y a autant de morts, de viols, de crimes de tout genre, de barbarie la plus extrême est démontrée dans ces territoires. Après le CNDP, c'est le M23. Il faut endiguer ce fléau. L'armée a besoin d'être soutenue, a besoin d'être équipée. Nous avons entendu plusieurs fois les militaires de terrain se plaindre du manque de ressources, de munitions, de provisions, de rations, etc. Donc il faut vraiment concentrer les moyens physiques, humains, matériels, financiers pour écraser cette guerre une fois pour toutes. Les forces de défense de RDC sont engagées dans une crise sécuritaire aux frontières, notamment contre les rebelles du M23 à l'Est. Une crise qui a déjà causé des milliers de morts et de déplacés de guerre, conduisant plusieurs groupes armés congolais à former une coalition pour lutter contre l'agresseur. La Chine se pose en partenaire de la RDC dans ce combat pour la restauration de sa souveraineté. Le gouvernement de Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan dans le cadre de cette coopération militaire, dans l'optique de permettre à la RDC de se développer dans le secteur, comme elle a démarré son programme d'industrie militaire. Pour la défense de l'intégrité de son territoire, la RDC coopère avec différentes forces militaires, à l'instar de la Force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, donne le mandat d'opération en RDC et arrive à terme en mars dernier. Si le processus du retrait du M23 est respecté, il n'y aura plus l'utilité d'avoir cette force au-delà d'un délai de trois mois, mais cela dépendra aussi de l'évolution de la situation sur le terrain, a déclaré Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Direction le Sénégal à présent, le pays organise en juillet prochain son tout premier forum des investissements. L'initiative de l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux vise à présenter les différentes réformes engagées pour favoriser le développement de l'économie au Sénégal ainsi que les secteurs porteurs au pays de la Teranga. Les détails avec Eugène Schéma et Sévera Ndoukou. Les grands travaux d'infrastructure et le début de l'exploitation du pétrole et du gaz en fin d'année 2023 devraient permettre au Sénégal d'atteindre une croissance du produit intérieur brut de 10% contre 4,8% en 2022. Les autorités sénégalaises se félicitent d'avoir mis en place diverses initiatives d'incitation prises pour les créateurs de richesses et qui permettent aujourd'hui au pays d'Afrique de l'Ouest d'avoir une économie performante et dynamique. Si vous prenez les investissements directs étrangers en termes d'investissements directs étrangers aujourd'hui nous sommes huitièmes au niveau de l'Afrique troisième au niveau de la CDAO et première au niveau de la LUMO. Tout ça c'est favorisé par le fait que nous avons mis en place un dispositif d'abord d'allègement fiscal, de régime incitatif mais aussi de l'améliorement des affaires avec la réforme du code des investissements la mise en place de lois spéciales sur les zones économiques spéciales nous avons réformé la justice commerciale nous avons mis en place un certain nombre de procédures pour alléger la création des entreprises aujourd'hui en 24 heures vous pouvez créer votre entreprise au Sénégal. Pour vulgariser toutes ces initiatives et mettre en exègue les différents secteurs porteurs pour les investisseurs dans le pays d'Afrique de l'Ouest la PIX, l'agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux, organisée du 6 au 8 juillet 2023 à Diamniadio, le salon Invest in Sénégal le tout premier forum des investissements au Sénégal. L'objectif de ce forum c'est vrai nous attendons de grosses entreprises mais nous attendons aussi des PM et même des entreprises individuelles l'objectif c'est de faire une rencontre entre ceux qui sont porteurs des capitaux et ceux qui veulent que ces capitaux porteurs aient investi et puis ceux qui ont des projets et qui ne trouvent pas de financement. Le pays que dirige le président Macky Sall mise sur la transformation industrielle dans le cadre de son plan Sénégal émergent. Ce plan a identifié les secteurs clés répartis autour des infrastructures l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Santé publique, le gouvernement camerounais a lancé le 12 avril la mise en oeuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle. Ce projet qui sera mis en place de manière progressive vise à réduire d'ici 7 ans le taux de paiement direct des ménages dans les dépenses totales de santé afin de garantir un accès aux soins à tous. Paul-Marcel Mayagui. Garantir des soins de santé de qualité à toutes les populations camerounaises tel est l'objectif de la couverture santé universelle dont la première phase a été lancée le 20 avril 2023. Selon les autorités camerounaises, cette première phase va toucher près de 6 millions de personnes et s'articule autour d'un panier de soins couvrant les aspects préventifs, promotionnels et curatifs. Avec possible les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les dialysés et les personnes vivant avec le VIH-SIDA, la tuberculose, l'oncocercose et l'insuffisance rénale. Je pense qu'avec le lancement de cette phase 1, nous devons nous attendre à une amélioration de l'offre de soins, à un accès beaucoup plus amélioré également aux soins parce que vous savez très bien qu'il y a une franche de notre population qui avant n'accédait pas aux soins simplement parce qu'il y avait des barrières financières. Eh bien, avec ce que nous avons commencé et les populations cibles aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à ces soins sans toutefois payer directement ces soins-là parce qu'il y a un mécanisme de tiers payant. La mise en œuvre de cette première phase de la couverture santé universelle cible principalement les hôpitaux de district, les centres médicaux d'arrondissement et de santé de 4e, 5e et 6e catégorie de 5 des 10 régions du pays. Les besoins de financement sont estimés à 95 milliards de francs CFA, 47 milliards de francs CFA, soit 49,5, proviendront des fonds de l'État du Cameroun et 48 milliards de francs CFA, soit 50,3%, proviendront des partenaires techniques et financiers du pays. Nous voulons simplement demander à tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle. Si nous jouons pleinement nos rôles, les populations en ce qui concerne la demande de soins, les acteurs en ce qui concerne l'offre de soins et l'administration et les partenaires, ainsi qu'en ce qui concerne le financement de ce soin-là. Si chacun joue son rôle, je pense qu'on pourrait facilement aller rapidement dans le cadre de cette couverture santé universelle. Avec la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les soins annuels des modialises passent de 720 000 francs CFA à 15 000 francs CFA pour tous les malades enrôlés. Cependant, une loi doit être encore promulguée pour fixer entre autres les montants de cotisations, le plafonnement des services et désigner la structure qui sera en charge de la collecte des fonds. D'après le gouvernement camerounais, près de 9 000 personnes à travers le territoire national ont déjà souscrit à la couverture santé universelle auprès des centres d'enrôlement des formations sanitaires agréées ou à travers la plateforme Camer Health Coverage. Tout semble conforme. Telle est la conclusion de l'équipe d'inspection composée des responsables de rugby afrique et de World Rugby qui ont entamé le 17 avril une visite d'inspection des travaux de construction du stade de rugby d'Akra. L'infrastructure doit en effet abriter les jeux pan-africains prévus en mars 2024 au Ghana. Tout comme le football, le marathon ou encore le basketball, le rugby veut également occuper une place primordiale dans les disciplines sportives en Afrique. En prévision des jeux pan-africains prévus du 8 au 23 mars 2024 au Ghana, les autorités du pays et les responsables de rugby afrique et World Rugby ont effectué une visite d'inspection des travaux de construction du stade de rugby d'Akra. Rugby Africa a de grands projets pour le développement du sport sur le continent dont l'Inde encouragait les pays et les gouvernements à construire des stades et des parcs dédiés aux matchs et aux entraînements de rugby en même temps. Et il n'y a pas de meilleure façon de le démarrer que celui-ci à Accra, au Ghana. L'infrastructure en cours de construction pour les jeux pan-africains est conforme à la structure de compétition de rugby afrique. Le stade de rugby d'Akra répondant aux normes des structures de compétition pourrait accueillir près de 20 000 places et disposera d'équipements modernes. Ce stade répond aux normes des stades de rugby et nous voulons féliciter les autorités ghanéennes pour ses efforts et pour ses installations sportives que nous avons sur le continent. Comter le rugby parmi les disciplines sportives en Afrique est important. Cela permettra au rugby d'évoluer et d'occuper une place importante dans le milieu du sport en Afrique. Les autorités ghanéennes ont annoncé en 2020 la construction d'infrastructures sportives adaptées qui pourront accueillir les 25 disciplines sportives des jeux africains. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. de l'actualité